Musique Jean Joubert, Les enfants de Noé, chapitre 1 C'est en février que tout a commencé. Plus précisément, le 27 février 2006. Cette date-là, il n'y a pas de danger que je l'oublie. Vous non plus d'ailleurs, je l'imagine, si toutefois vous êtes encore capable de vous souvenir. Je vous le souhaite, oui, je vous le souhaite vraiment, car certains ne se sont jamais remis de cet hiver terrible. Vous en connaissez sans doute, il ne manque pas autour de nous ces hallucinés qui, l'œil agarre, remâche des mots sans suite, pitoyable spectacle. Pour eux, mieux vaudrait peut-être le cimetière. Mais qui sait, oui, qui sait ? Et puis dans les cimetières, il n'y a pas si longtemps, on avait plutôt tendance à refuser du monde. Donc c'était en février, un samedi, vers le milieu de l'après-midi, et Pas était en train de fendre du bois devant le chalet. Il posait la bûche bien en équilibre sur le billot, il levait sa cognée, un rang, et il la partageait en plein milieu, sans bavure. Il ne s'y connaissait pas, un vrai artiste. Moi, je ramassais les morceaux, et je les entassais sous l'auvent. Il ne faisait pas trop froid à l'abri, il y avait dans l'air une bonne odeur de résine. J'essayais d'empiler mes bûches aussi bien que possible, Carpa disait souvent qu'un tas de bois, c'est la beauté de la maison, son bijou, sa parure, et je savais qu'il me surveillait du coin de l'œil. De temps en temps, il s'arrêtait pour s'essuyer le front ou la barbe, et j'en profitais pour souffler sur mes doigts. Il disait « Pousse un peu là-haut, c'est de travers, ça dépasse. Voilà, c'est mieux, c'est bien. » On entendait un disque sur l'électrophone dans la cuisine, l'air de Mélissande. Je suis née un dimanche, un dimanche à midi, Saint-Daniel et Saint-Raphaël, Saint-Raphaël et Saint-Daniel. Je le connaissais par cœur. Maud était folle de ses vieux opéras, Debussy, Mozart, Gounod, Bizet, et parfois elle se déchaînait, elle poussait le son au maximum, elle fredonnait aussi d'une voix de soprano un peu fausse, charmante quand même. J'aimais surtout la scène où Péléas était sous le balcon, tes longs cheveux descendent jusqu'au pied de la tour. Et il tend le bras, il touche les cheveux de Mélissande, il les presse contre ses lèvres. Pour moi, c'était cela l'amour. J'y pensais en entassant mon bois, tandis que Parre commençait à taper sur son billot, rang, et que les éclats tombaient sur le sol avec un bruit sec. Et tout de suite, j'ai songé à Catherine, qui était blonde, elle aussi, même si elle n'avait pas les cheveux longs. C'était un autre genre, moins romantique, plus moderne. Je la voyais, en classe, penchée sur son pupitre, comment elle écrivait, appuyée sur un coude, comment elle mordait le bout de son stylo ou tirait la langue. Est-ce qu'elle avait les yeux gris ou verts ? Bizarrement, je n'arrivais pas à m'en souvenir. Mais comme je lui avais promis de la reconduire jusqu'au coin de sa rue, le lundi suivant, avant de prendre mon autocar, j'aurai l'occasion de regarder cela de plus près. Il n'était guère plus de cinq heures, mais il commençait déjà à faire très sombre. L'horizon, au nord, avait pris une couleur de cendre, et j'ai pensé que cela n'annonçait rien de bon. Paz s'est arrêté tout à coup, il s'est appuyé sur le manche de sa cognée, et lui aussi, il a observé le ciel. « Assez travailler comme ça », a-t-il dit. « Tu n'as pas trop froid ? Tu n'es pas fatigué ? Non ? Tu as vu, là-haut ? Il va neiger. » Tout était immobile, pas un souffle, pas un bruit, et le disque s'était achevé. « Oui, j'ai dit, ça, c'est sûrement de la neige. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ? » « Oui, on rentre. Tu iras fermer le vasistas de l'étable. « Je donne à manger aux bêtes ? » « Si tu veux, puis tu viendras te réchauffer. » Dans l'étable, il faisait tiède. « Yo, notre vache, a tourné la tête vers moi en meuglant, et Zoé, la chèvre, s'est mise par jeu à donner des coups de cornes. Je leur ai distribué quelques petites tapes affectueuses, puis j'ai tiré du foin par la trappe, j'ai garni les râteliers, et je les ai laissées là, toutes les deux, à mâchouiller d'un air farouche. Dehors, il faisait de plus en plus sombre. Le ciel pesait sur les sapins, et pas une branche ne bougeait. J'ai entendu un bruit de moteur, un peu plus haut, sur le chemin, et le tracteur du père Joël n'a pas attardé à apparaître derrière la murette, tirant une remorque pleine de bois. Joël s'est arrêté au ras du talus de neige, devant le portail, et il a coupé le contact. Pâques a rangé ses outils, a levé la tête, et il a fait un grand signe du bras. « Ça va tomber ! » a crié Joël. « Ça va tomber, je vous le dis, et d'ici peu ! Préparez les pelles ! » « Et on repart, comme en novembre ! Ça n'en finit pas ! Il n'y a plus de saison ! » Son passe-montagne était enfoncé jusqu'aux sourcils. On voyait ses grosses moustaches au-dessus du col remonté de sa veste, et il restait là, assis sur son siège, le bras tendu vers le ciel, comme s'il avait prophétisé la fin du monde. « Venez donc prendre un verre ! » dit Pâ. « Merci, merci, mais il faut que je rentre avant le déluge ! » « Allons, vous avez bien une minute ! » Maman avait ouvert la fenêtre. Elle était tout sourire. « Je viens justement de faire du café ! Laissez-vous tenter, M. Joël ! » Là, il n'a pas pu résister. « Ah, si c'est comme ça ! Une minute, alors ! Juste une minute ! » Sébastien Joël, c'était notre voisin, le seul avec sa femme et son fils, Marc. D'ailleurs, voisin, si l'on peut dire, une ferme à trois kilomètres, en contrebas, avant la descente vers la vallée, et, au-dessus de nous, le désert. Des forêts de sapins, des prairies, quelques granges, puis des alpages jusqu'aux cimes. On aurait aussi bien pu vivre sur la lune, même si la lune, à cette époque-là, commençait à se peupler. Mais ça, la nature, la solitude, la méditation, c'était une idée de mes parents. Et quand ils en parlaient, ils devenaient vraiment lyriques. Pas surtout ! Noémie, elle, ne disait rien. Une espèce de sauvageonne, des yeux verts, des cheveux dans les yeux, et forte comme un garçon. Elle courait les bois, rapportait les lézards, les crapauds, des serpents, parfois des oiseaux blessés, qu'elle soignait dans sa chambre, avant de les relâcher dans la montagne. Le reste du temps, elle lisait des livres, des livres sur les bêtes, mais aussi des histoires, des légendes, et même de la poésie. Noémie, c'est ma sœur. Donc Sébastien avait fini par rentrer, et il s'était installé dans la salle devant la cheminée. Une minute, juste une minute ! Et il continuait de dire que les saisons n'étaient plus ce qu'elles avaient été, qu'il en perdait son latin, et que du temps de son père et de son grand-père... Quand il nous parlait de ses ancêtres, il s'excitait bizarrement, Sébastien, et il nous racontait d'interminables histoires de chalets perdus sous la neige pendant des semaines, de froid terribles, d'arbres fendus par le gel, de loups qui sortaient des bois et venaient rôder autour des étables. Il avait sans doute ses souvenirs, mais il ne manquait pas d'imagination. De toute évidence, il en rajoutait. Et lorsqu'il était sur cette pente, rien ne pouvait l'arrêter. Noémie, là-dessus, dressait l'oreille. « Des loups ? De vrais loups ? Mais oui ! De vrais loups avec des yeux rouges et des dents comme des couteaux. On les entendait hurler la nuit. Et le matin, on voyait les traces de leurs pattes, grosses comme ça. Et il montrait sa main, aux ongles noirs, tannés et crevassés. Noémie était aux anges. « Pourquoi on ne les voit plus, les loups ? » « Ah, ça ! Ils ont dû se cacher dans quelques coins. » « Vous croyez qu'ils reviendront ? » « Qui sait ? » Un jour, j'avais demandé à Pa. « Quel âge il a, Sébastien Jaul ? » Et il m'avait dit « 45 ». « Pour moi, avec ses moustaches, ses rides et ses histoires, il aurait aussi bien pu avoir 80. » « Un ancêtre, quoi ! » « À 13 ans, on ne fait pas la différence. » Sébastien était donc là, des pieds au feu, sa tasse de café à la main. Et il parlait des étés de jadis. Une fournaise. Un ciel de feu. Et on ne pouvait travailler dans les champs qu'à la tombée de la nuit. « C'est fini, tout ça. Tous détraquent avec leurs expériences en Alaska, en Sibérie, au pôle Nord. Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer ? On se demande comment ça finira. » « Ah, ça ! » Ils ne disaient pas. Moi, je l'ai regardé du coin de l'œil, et je me demandais comment la conversation allait tourner, car de temps à autre, ils se chamaillaient terriblement tous les deux. La politique, la religion, l'agriculture, je ne sais quoi. Ils criaient à tue-tête. Ils devenaient tout rouges. Mense précipité. « Mais oui, mais oui, il y a du vrai dans ce que vous dites l'un et l'autre. Il faut voir ! » Et elle essayait de faire diversion. Pourtant, ce n'était pas toujours facile de les calmer. « Vous ne m'écoutez pas, Monsieur Joël ! » protestait mon père. « Mais si, je vous écoute ! C'est vous qui... » « Allons donc ! » Ils finissaient par se réconcilier, si toutefois ils n'avaient jamais été fâchés. « Je l'aime bien ! » disait Pas. « Il est plein d'idées folles, mais à sa manière, c'est un poète. » Ce jour-là, pas resté silencieux. Il se contentait de hocher la tête en faisant « Oui, oui ! » Et il avait l'air de penser à autre chose. Peut-être qu'il était simplement fatigué d'avoir fondu son bois toute l'après-midi. « Voilà qu'il neige, » dit Mement, qui s'était approché de la fenêtre. Et en effet, de gros flocons commençaient à tomber dans la cour. « Cette fois, il faut que je file, » dit Sébastien. « Mon bois a déchargé avant la nuit, vous comprenez ? » « Merci pour tout. » « Arrêtez-vous donc à la maison quand vous descendrez au village. » Il a eu vite fait de grimper sur son siège. Et baissant la visière du passe-montagne, il a disparu dans le brouillard blanc. Je me suis attardée quelques instants sur le perron. Il n'y avait plus dans le silence que le frôlement de la neige, maintenant si serré que je voyais à peine les sapins de l'autre côté de la route. À côté de moi, Noémie avait renversé la tête en arrière et la bouche ouverte. Tirant une langue très rose, elle gobait les flocons. Quand j'y songe, c'était, au fond, un soir comme les autres. Sauf que l'on avait allumé l'électricité dès cinq heures à cause de cette neige qui tombait de plus en plus épaisse. Derrière la vitre, elle descendait très lentement dans la lueur de la lampe. Déjà, elle recouvrait la cour, que nous avions déblayée quelques semaines plus tôt et les talus de neige ancienne. Pa était assis devant la cheminée, ses bottes sur la pierre du foyer. Il avait allumé sa pipe, il regardait le feu d'un air songeur. De temps en temps, il se massait les reins avec une sorte de grimace. Noémie, accoudée à la table, s'était mise à dessiner. Je me suis glissée derrière elle, sur la pointe des pieds, et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Sur le papier, il y avait deux bonhommes, l'un avec une barbe, l'autre avec une moustache, qui devait être pas, et Sébastien. Je n'ai pas pu très bien les voir, car elle les a aussitôt cachées avec ses mains en criant « Non, laisse-moi ! » d'une voix si rageuse que je n'ai pas insisté. Je suis allée rejoindre Maman, qui préparait le dîner dans la cuisine. Je lui ai demandé ce qui mijotait dans la marmite, et elle m'a dit « Du ragoût, tiens, sang ! » en soulevant le couvercle. Ça sentait vraiment bon, le feu craquait dans le fourneau, et tout à coup l'horloge a sonné 7 heures. À nouveau, j'ai songé à Catherine. Que pouvait-elle bien faire en ce moment ? Est-ce qu'elle pensait à moi, elle aussi ? « Simon, a dit Maman, tu seras gentil de mettre la table. » « Pourquoi moi et pas Noémie ? » Noémie la débarrassera. « J'aimerais mieux débarrasser. » « Ne discute pas. » J'ai dit à Noémie de ranger ses affaires, et elle a crié « Attends, attends, je finis ! » « Non, je n'attendrai pas. » Au fond, je l'aimais bien, Noémie. Mais, je ne sais pas pourquoi, elle me tapait sur les nerfs. Parfois, je me disais même que ça aurait été beaucoup mieux si j'avais été tout seul, avec pas aimant comme avant. Ça ne m'aurait pas dérangé, alors, de mettre et de débarrasser la table. Mais voilà, Noémie était arrivée, et on n'y pouvait rien. Elle avait fini par se lever, et bien sûr, elle était allée montrer son dessin à Pa qui, comme toujours, s'était mis à pousser des hauts et des hauts et à s'exclamer qu'elle avait un talon fou, que c'était génial et des choses absurdes du même genre. Il faut bien admettre qu'elle ne dessinait pas mal, cette gamine, mais géniale, c'était beaucoup dire. Après le repas, on a regardé un film à la télévision, et le petit génie s'est endormi, comme d'habitude, en têtant le coin de sa couverture. Pa tirait sur sa pipe, et il avait l'air de penser à autre chose. Mande disait de temps en temps, c'est idiot, vraiment idiot, et sans doute elle aurait préféré écouter Carmen. Le chat, Hector, s'était couché sur ma poitrine. Il ronronnait comme un diable. Parfois, il étirait une patte et m'enfonçait doucement ses griffes dans l'épaule. Une soirée comme les autres, je vous dis. Et la famille idéale, Pa, Mande, les enfants, le chat, les bûches qui flambaient, le tic-tac de l'horloge. Avant de se coucher, Pa a ouvert la fenêtre pour tirer le volet. Il neigeait de plus en plus fort. « Il y en a déjà plus de cinquante centimètres dans la cour », a-t-il dit. « C'est incroyable, je n'ai jamais vu de flocons aussi gros ! » Il a tendu la main, et en quelques secondes, elle a été couverte d'une épaisse couche blanche. J'ai fureté quelque temps dans ma chambre, en pensant à la neige, à Catherine, au lundi suivant. Tout à coup, j'avais décidé que je l'embrasserais, Catherine, sur la bouche, comme à la télévision. Mais je me demandais comment on pouvait faire ça sans étouffer et sans que l'aîné se rencontre. J'ai fini par me mettre au lit. Je suis restée les yeux ouverts dans le noir, à écouter le frôlement de la neige, comme si des insectes mous avaient essayé d'entrer dans la pièce. Puis je me suis endormie. J'ai fini par me mettre au lit. J'ai fini par me mettre à l'intérieur de la vie. Je suis restée les yeux ouverts dans la pièce. J'ai fini par me mettre au lit. 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 Sous-titrage ST' 501